Hé hé hé, bienvenue dans cette vidéo, on va parler d'arguments, on va parler de complexes, on va parler d'angles, forcément. Je vous laisse lire l'énoncé. Je vous remets quelques points de cours qui pourraient vous servir concernant les calculs d'arguments, leur interprétation géométrique, les conséquences de tout ça. N'hésitez pas à mettre sur pause et on en rediscute dans quelques instants. A l'intérieur de cet exercice, une démonstration vraiment importante qu'il serait bon de maîtriser. Allez, à tout de suite. Donc, 3.a, b, c, d'affixes donnés déterminer la forme algébrique du nombre complexe qu'on va écrire k et qui est donc égal à zc-za, le tout sur zb-za, une forme qu'on reconnaît a priori. On s'y penche, petite révision sur le calcul algébrique. On se retrouve après quelques simplifications, en particulier un moins devant des parenthèses, qui fait changer tous les signes à l'intérieur, avec une quantité égale à moins 2, moins 3i, sur 3, moins 2i. Comment faire pour avoir la forme algébrique de cette quantité ? Rappelez-vous, on multiplie le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire 3 plus 2i. Pourquoi ? Pour retrouver au dénominateur une identité remarquable qui fera disparaître les i. Au dénominateur, justement, 3 au carré, moins 2i, le tout au carré. Et au numérateur, double distributivité, moins 2 fois 3, moins 6, moins 2 fois 2i, ça fait moins 4i, moins 3i fois 3, moins 9i. Et puis attention au dernier terme, moins 3i fois 2i, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, donc moins 6i carré, mais i carré vaut moins 1, donc plus 6. Qui s'élimine avec le premier, moins 6 ? On se retrouve donc avec moins 13i sur, au dénominateur, 9 plus 4, toujours pareil, le coût du i carré, c'est-à-dire 13. Moins 13i sur 13, ça fait moins i pour ce quotient. Bien. En déduire l'argument de k ? Eh bien, l'argument de k, c'est bien sûr l'argument de zc moins za sur zb moins za par définition. Ou encore l'argument de moins i, puisque c'est ce qu'on vient de trouver. Et l'argument de moins i, sachant que moins i est positionné sur le repère, sur l'axe des imaginaires purs, partie sud, eh bien, c'est égal à moins pi sur 2. Je vous rappelle qu'un argument, c'est la mesure en radian, mesure algébrique, qui peut être positive ou négative, de l'angle coincé entre le vecteur u, le vecteur unitaire de base de l'axe des réels, et le fameux point qui nous intéresse. Ici, le point, il est placé en i. On trouve bien un angle de moins pi sur 2, modulo de pi, bien sûr, puisque on peut très bien rajouter un tour de pi, ça ne change rien. Voilà pour la question B. Que peut-on en déduire ? Eh bien, c'est là qu'on va faire la transition avec la notion d'angle. Donc, soit vous avez retenu ce résultat par cœur, l'argument de zc moins za sur zb moins za, c'est l'angle abac. Soit on le remontre. Et ça peut être intéressant, puisque, honnêtement, ce n'est pas énorme comme démonstration, et ça permet de mettre en lumière certains points vraiment importants. Donc, j'ai fait la démonstration en couleur. L'angle abac, pourquoi ? Eh bien, partons de l'ajutement. L'angle abac, qu'est-ce que c'est ? On va introduire le vecteur u, le vecteur de base, pour faire ressortir, justement, ma définition d'un argument. Donc, c'est abu plus uac. C'est la relation de Schall. Et donc, la définition d'argument impose le vecteur u en première position. Donc, abu, on va prendre son opposé, ça fait moins uab. Donc, moins uab plus uac. En remettant les choses dans l'ordre, ça fait uac moins uab. Et donc, par définition, uac, c'est l'argument de zc moins zda. uab, c'est l'argument de zb moins zda. On se retrouve donc avec cette différence. Et une dernière propriété sur les arguments permet de transformer cette différence d'argument en argument de quotient. Argument de zc moins zda sur zb moins zda. Je rajoute les modulo de pi à la fin de chaque ligne, évidemment. C'est à un tour près. Et donc, ça permet de donner du sens à cette écriture et d'essayer de la retenir plus facilement, je trouve. Donc, c'est l'angle abac. Donc, on vient de montrer que l'angle abac est égal à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, en gros, la droite ab est perpendiculaire à la droite ac. Ou encore, puisque la déduction est plutôt libre, on peut très bien dire que le triangle abac, pourquoi pas, est rectangle en a. Voilà pour cette utilisation des arguments. J'espère que tout aura été parfaitement clair dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire tourner la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est important pour faire vivre la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada